En Iran, maintenant, cinq jours de deuil seront observés après la mort du président Raisi dans un écrasement d'hélicoptères. Simon, une enquête a été ordonnée pour essayer de mieux comprendre les circonstances de la tragédie. C'est le chef de l'état-major des forces armées iraniennes, Marie-Ève, qui a ordonné cette enquête pour faire la lumière sur cet écrasement d'hélicoptères qui a coûté la vie au président iranien, Ibrahim Raisi. Neuf personnes sont décédées dans cette tragédie. Oui, il y a le président, mais il y a également le ministre des Affaires étrangères de l'Iran. L'écrasement qui est survenu sur le flanc d'une montagne. L'appareil s'était envolé dans des conditions météorologiques difficiles. Donc, c'est une des hypothèses qui est explorée. Il y avait énormément de brouillard à ce moment-là. L'épave de l'hélicoptère a été retrouvée après plusieurs heures de recherche. Il y a cinq jours de deuil qui ont été décrétés en Iran. Des funérailles auront lieu demain dans le nord-ouest du pays. Les corps qui seront par la suite transportés vers Téhéran. Évidemment que cette tragédie divise en quelque sorte en Iran. Il y en a certains qui ont célébré, mais de manière timide, ce décès. D'autres, évidemment, donc, observent ce deuil. Voici des commentaires de citoyens recueillis. C'est vrai que l'hélicoptère a été décrétés. C'est vrai que l'hélicoptère a été décrétés. Et la mort du président iranien pourrait en quelque sorte créer une certaine instabilité dans la République islamique, mais pas pour sa politique étrangère. Là-dessus l'analyse de Guillaume Lavoie. On est plus de l'ordre d'une tragédie. Il faut savoir qu'en Iran, la mort du président, bien que tragique, ce n'est pas l'effondrement du système. Il y a quelqu'un au-dessus qui est littéralement appelé le leader suprême, une autorité religieuse, qui est véritablement le dépositaire de la direction politique de l'Iran. Alors, c'est comme si, chez nous, un premier ministre mourait ou un ministre très important. Ce n'est pas le système qui s'effondre. On n'est pas dans ce type de cadre-là. Il y a dans le gouvernement iranien une procédure. Mais évidemment que ça amène une certaine période d'instabilité. On le comprend à la suite du décès du président iranien dans cet écrasement d'hélicoptère. 50 jours de transition avant les prochaines élections. Merci, Simon. Au revoir.